salam alaykoum bonjour donc ce tuto je vais le faire en français en langue française parce que dans mes groupes en français ceux qui suivent la formation avec cette langue donc je vais répondre en général à quelques questions surtout une question sur comment modifier un dessin de broderie acheté soit téléchargé sur internet donc j'ai un fichier ou un dessin de broderie soit télécharger sur internet ou acheter aussi chez un designer donc le type de fichier de fichier qu'on m'a envoyé c'est en .pes donc type pes file donc je l'ai importé sur le sur wilcom e4.2 donc le voilà sur l'interface j'ai déjà expliqué pour ce genre de problème avec la version e4.2 donc si vous importez un fichier un dessin vous regardez sur la liste couleurs et objets donc regardez bien ici les opérations ou les signes de ce dessin regardez bien il est tout en manuel donc ici on ne peut pas faire des changements d'intérieur dans ce dessin c'est pas facile et aussi il ya des comme on dit ce signe un carré ou ce genre d'un carré vert donc c'est des fichiers groupés aussi donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation pour faire des changements sur ce dessin donc la première étape on va sélectionner ce dessin soit on va aller sur éditer sélectionner tout ou on va toujours essayer d'utiliser notre clavier donc on va faire la touche qui fait la sélection on va cliquer sur contrôle de notre clavier et la lettre a donc il va nous faire une sélection comme vous voyez ici aussi il a fait une sélection donc je vous ai déjà expliqué sur cet outil point de broderie donc on va prendre cet outil point de broderie on le laisse dans sa place donc si vous n'avez si vous n'avez pas ce cet outil donc vous n'avez qu'à cliquer ici sur ce vide et vous cherchez ici point de broderie vous le cocher donc il est décoché donc il n'apparaît pas ici donc je vais le cocher donc j'ai cet outil regardez bien quand je sélectionne pas donc cet outil n'est pas active mais quand je fais la sélection regardez bien cet outil est active donc là je vais aller à l'outil traité donc à l'outil traité donc vous il ressemble soit un petit téléphone téléphone qui a un zigzag rouge à côté donc on va cliquer ici on va aller à espacement automatique je coche cette option je mets ok donc regardez bien ici vous voyez que la situation a changé donc j'ai ici cette colonne la colonne a et j'ai aussi le manuel mais la plupart c'est en colonne a et il ya le remplissage complexe ok à d'autres outils qui apparaît donc là j'ai une étape une autre étape donc je peux faire donc quand j'essaie je sélectionne il ya tous ces objets sont groupés donc qu'est ce que je faire donc je clique sur des associés d'accord vous allez sur cet outil des associés soit vous cliquez ici sinon vous cliquez sur la touche du clavier contrôle plus la lettre u donc je clique regardez les objets sont des associés donc là je peux travailler tranquillement sur mon dessin donc regardez bien quand je sélectionne celui là il m'a sélectionné ici donc si je par exemple je change de couleur voilà donc si je veux je veux aussi changer le remplissage donc je fais je vais faire les modifications dont j'ai besoin donc là il est en tatami je peux le faire avec celui là par exemple et je change de couleur aussi donc j'espère que c'est bien c'est bien clair pour cette situation donc je vais passer à un autre donc une autre question bref je désolé je reviens donc j'ai oublié quelques points donc si vous modifiez votre dessin donc là ce dessin on a téléchargé avec le l'extension point.pes donc il est toujours préférable d'enregistrer notre dessin en format emb donc en broderie donc point emb donc on le garde à côté dans le dossier où j'ai téléchargé où j'ai enregistré ce fichier donc je le garde en fichier original en point emb donc l'avantage de cette extension point emb c'est de pouvoir faire des modifications facilement quand j'aurai besoin donc il n'y aura pas des transformations en manuel comme on avait on a vu au début donc après avoir enregistré en emb vous allez faire exporter le fichier machine au format de votre machine donc ici la personne a besoin de format point pes donc je cherche ici ici donc point pes donc là je le je le fais je fais un enregistrement en point pes donc je mets enregistré et j'ai ce dessin prêt pour ma machine donc je passe à la question suivante donc je passe à un autre une autre question dont un groupe de formation en arabe donc là la personne a téléchargé ou des dessins sur internet donc avec ce format par exemple ce dessin donc il ya des formats ici point dst point dst voilà donc par exemple ce dessin de broderie ou ce motif donc il est en point de dst donc le voilà donc elle a demandé si elle peut travailler ou elle peut elle peut le ramener sur le wilcom directement et le main ou le mettre directement sur elle la machine pour travailler donc un petit conseil si vous téléchargez un dessin de broderie donc on va essayer de mettre un exemple donc j'ai par exemple celui là donc je le ramène d'abord c'est mieux de le ramener sur wilcom par exemple et de voir si il est il est bon bien sûr et ici les couleurs sont en ordre voilà les bien sûr le la densité des du dessin aussi la chronologie de beaucoup de choses pour le lancer sur la machine donc là par exemple j'ai ce dessin avec plusieurs couleurs donc là les couleurs sont en ordre donc déjà c'est bon donc c'est celui là c'est un dessin de broderie en point de croix donc c'est difficile de voir je vais essayer de voir un autre dessin pour que ça soit clair donc par exemple celui là donc j'ai ce dessin on regarde la direction bien sûr des des lignes ou des broderies donc on va regarder s'il est bon c'est là c'est là des défauts voilà l'espacement des points celui là il est en une seule couleur en principe il est simple à visiter ou à voir il y a quelques erreurs par exemple si vide vous allez apprendre dans la formation donc peut-être prochainement je vais mettre une vidéo spécialement comme comment corriger ces trucs donc pour éclaircir mieux je prends un autre exemple je vais aller directement sur télégramme sur un des groupes télégramme donc j'ai trouvé un petit dessin un dessin de colle un colle dessin de broderie qui ressemble à l'exemple qu'on m'a donné on a par exemple ce dessin il est sur télégramme j'ai déjà expliqué comment télécharger sur télégramme voilà mon télégramme il est sur pc je vous conseille de d'installer télégramme sur vos pc c'est mieux parce que les téléchargements rend donc votre téléphone votre smartphone très long et il se remplissent rapidement donc là j'ai mon dessin donc voilà il est téléchargé donc je clique sur le droit de la souris donc je mets chaud info de faire afficher dans le dossier donc je clique donc j'ai ce dessin donc je le prends avec ma souris je clique sur la gauche de la souris et bien sûr en laissant mon doigt donc je fais glisser directement sur wilcom donc regardez je lâche pas toujours donc ici j'ai un dessin déjà donc je lâche pas ici je vais la lâche le lâcher ici dans l'extérieur pour qu'il le met dans un nouveau fichier donc voilà le dessin donc la situation il est en manuel aussi si je vais faire je veux faire des changements je vais refaire l'opération dans le premier exemple je fais contrôle à où sélectionner tout et j'active avec l'outil traité donc je mets la suite pour faire des changements mais là ici le motif il est bon il est je vais revoir combien de couleurs donc j'ai deux couleurs et deux couleurs ici donc le vert et le bel donc tout est en ordre donc là avant de mettre mon travail sur clé usb pour la machine je dois faire d'abord donc un entourage comme on dit en arabe l'ihata donc avec le col en général il y a deux méthodes chacun comme comment il préfère faire donc ça dépend le tissu bien sûr et ça maîtrise du travail donc il y en a qui font par exemple un trait au milieu donc et puis on fait comme ça de cette manière donc je reviens ici et je mets entrer donc là par la suite ce fil on va l'enlever avec un ciseaux ou avec un quelque chose bien sûr après la broderie donc là l'entourage doit être brodé en premier lieu il y a un truc que je veux faire vous devez faire c'est l'espacement ou la longueur des points de cet entourage donc il est en 2,5 ici c'est mieux de le faire en 5 ou en 7 pour qu'il sera facile pour l'enlever par la suite donc moi je mets en général 5 ça dépend du tissu donc là je dois classer donc je regarde quelle est la première couleur qui doit être brodé donc c'est en vert donc celui là je vais le mettre en vert donc je sélectionne la couleur 1 donc là selon la chronologie ici la machine va démarrer ici avec cette couleur verte donc je clique T pour que vous voyez donc je sélectionne donc la machine ici dans ce cas elle va faire elle va faire ce vert et puis elle va faire le bleu et puis elle va faire l'entourage donc là c'est faux donc qu'est ce que je veux faire je vais sélectionner ici dans la liste couleurs et objets et je clique sur le droit de ma souris je vais aller séquences et je vais aller par nombre donc là je laisse objet 1 donc ok donc là l'entourage est en première position donc là la situation est bonne donc là la machine va commencer par cet entourage elle va fixer le tissu et puis elle va broder à l'intérieur donc c'est la situation qu'on doit faire donc là il y a une autre étape à faire donc je vais désigner le point de départ de l'aiguille de la broderie donc je vais aller à dessin de broderie démarrage et fin automatique donc là je cause donc c'est en gris donc je peux pas faire des changements qu'est ce que je vais faire je vais appliquer démarrer fin et donc appliquer démarrage et fin automatique je poste là elle est activé cet outil donc là après c'est dans cette situation elle va démarrer en milieu donc en général dans l'école on met ici en haut et en milieu ok donc regarder le plus est positionné ici vous pouvez aussi changer le début de broderie de cet entourage vous sélectionnez vous allez sur refaçonner donc là début et la fin c'est ici donc je vais ramener ici pour que l'aiguille ne saute pas donc elle va démarrer juste avec le point de départ voilà 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 le travail et c'est par la suite comme je vous ai dit c'est mieux de l'enregistrer en point 1b pour pouvoir faire des changements facilement par la suite et puis si vous voulez faire un travail final donc exporter fichiers machine et vous le mettez selon selon votre machine donc en ici on va le faire en point dst je l'enregistre dans mon dossier sur mon pc pour le garder et puis je l'enregistre aussi où je le l'envoie sur ma clé usb donc tout est clair avec cette situation donc regardez bien ici je vais simuler pour voir donc je clique sur shift r si voilà donc la machine va démarrer à faire donc l'entourage je vais accélérer un peu donc regardez bien donc jusqu'à la fin bien sûr donc je vous remercie j'espère que ce tutoriel est clair et que vous avez appris toutes mes remerciements à vos remarques donc n'hésitez pas à envoyer des questions je suis là pour vous répondre sur la limite de ce que je peux bien sûr merci et à la prochaine fois inshallah Sous-titrage ST' 501